... Bonjour, bienvenue au Théâtre du Rond-Poing. Nous sommes aujourd'hui particulièrement heureux, pour de multiples raisons, d'organiser cet après-midi d'abord parce que pour la deuxième fois nous recevons un immense écrivain qui est Paul Auster, qui est un écrivain en plus américain qui est très proche de la France, qui parle français, qui a une œuvre considérable que tout le monde connaît, aussi bien de théâtre et même de cinéma, et on est vraiment fiers et heureux qu'il soit là. Deuxième raison, c'est qu'il est édité par Actes Sud, et nous au Rond-Poing, on est en partenariat avec Actes Sud puisqu'on a fait cette librairie dans laquelle vous précipiterez, j'espère, pour signer des livres que Paul Auster vous dédicacera. Et on a travaillé pour remettre une librairie dans ce théâtre avec Actes Sud. La troisième chose, c'est que nous avons la ministre de la Culture, qui est quelqu'un qui autrefois était éditrice et a su discerner parmi les plus extraordinairement excitants et intéressants grands auteurs d'aujourd'hui, dont Paul Auster, évidemment. Et enfin, la personne qui va animer ce débat, c'est François Bunel, qui, comme vous le savez, fait la grande librairie et qui aussi, avec Eric Fautorino, édite une revue magnifique qui s'appelle America. Je vous conseille vraiment de vous procurer. Et dans le dernier America, il y a 30 pages qui est consacrée à Paul Auster, une interview de François par Paul Auster. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, sauf que Paul, évidemment, dédicacera son livre à la fin de l'entretien, de la conférence qu'il va faire maintenant, de cette interview. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ? Peut-être que je vous dise que Paul Auster est là et François Bunel. Les voilà. Bienvenue, bienvenue à tous les deux. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est somme absolument ravis. Je suis absolument ravi d'être ici. Merci beaucoup Jean-Michel de nous accueillir une fois de plus sur cette scène. Oui, parce qu'il faut que tu reviennes refaire tes grandes librairies ici. Ta grande librairie ici. On en fera peut-être d'autres. Comment ? On en fera peut-être d'autres. Oui, il faut que tu reviennes. On est impatients. Alors, évidemment, je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Paul Auster. Vous le connaissez, vous l'aimez. Et je crois que le meilleur moyen est aujourd'hui de poursuivre une conversation plus que de mener une interview. Si tu es d'accord, Paul. Oui. C'est une conversation qui a commencé, oh mon Dieu, il y a plus de 15 ans. Et ce qui est formidable dans le métier de journaliste et dans ce que vous faites vous, le métier de lecteur, c'est que vous pouvez voir année après année l'évolution d'un écrivain, l'évolution d'un personnage. Et vous demandez que serait devenu cet écrivain s'il avait choisi, par exemple, de ne plus écrire. Que serait devenu Paul Auster s'il avait choisi d'écrire Chroniques d'été à la place de Chroniques d'hiver. Que serait devenu Paul Auster s'il avait décidé de nous donner un autre film de cinéma. Que serait devenu Paul Auster si, si, si. Et évidemment, le nouveau roman de Paul est l'une des réponses possibles à cette question et si. Variation formidable sur les bifurcations du destin qui sont des choses au cœur de l'œuvre de Paul Auster depuis très longtemps. Et peut-être que pour se donner une idée de ce qu'est 4, 3, 2, 1, il faut, plutôt que de poser des questions, tout simplement écouter la parole de l'écrivain. Je propose à ce moment-là pour que nous commencions, mon cher Paul, par une lecture en anglais et peut-être en français. Oui, je vais lire en anglais d'abord et François en français, traduction française après. On a décidé peut-être de commencer avec le premier paragraphe du livre. Alors, je commence. According to family legend, Ferguson's grandfather departed on foot from his native city of Minsk with 100 rubles sewn into the lining of his jacket, traveled west to Hamburg through Warsaw and Berlin, and then booked passage on a ship called the Empress of China, which crossed the Atlantic in rough winter storms and sailed into New York Harbor on the first day of the 20th century. While waiting to be interviewed by an immigration official at Ellis Island, he struck up a conversation with a fellow Russian Jew. the man said to him, forget the name Reznikov. It won't do you any good here. You need an American name for your new life in America, something with a good American ring to it. Since English was still an alien tongue to Isaac Reznikov in 1900, he asked his older, more experienced compatriot for a suggestion. Tell them you're Rockefeller, the man said. You can't go wrong with that. An hour passed, then another hour, and by the time the 19-year-old Reznikov sat down to be questioned by the immigration official, he had forgotten the name the man had told him to give. Your name? The official asked, slapping his head in frustration. The weary immigrant blurted out in Yiddish, Ich hab vergessen. I've forgotten. And so it was. that Isaac Reznikov began his new life in America as Ichabod Ferguson. The voice. Faut-il vraiment traduire? Selon la légende familiale, le grand-père de Ferguson se répartit à pied de sa ville natale de Minsk avec 100 roubles cousus dans la doublure de sa veste. Il aurait fait route vers l'ouest jusqu'à Hambourg en passant par Varsovie et Berlin et il aurait acheté un billet sur un bateau baptisé l'impératrice de Chine qui traverse à l'Atlantique à travers de rues de tempêtes hivernales pour entrer dans le port de New York le premier jour du XXe siècle. Pendant qu'il attendait d'être interrogé par un agent du service d'immigration à Ellis Island, il engagea la conversation avec un compatriote juif, russe. L'homme lui dit « oublie ton nom de Reznikov, il ne t'attirera que des enduits dans ce pays, ils te font un nom américain pour ta nouvelle vie en Amérique, quelque chose qui sonne vraiment américain. » Comme l'anglais était encore une langue étrangère pour Reznikov en 1900, il demanda à son compatriote plus âgé et plus expérimenté de lui faire une suggestion. « Dis-leur que tu t'appelles Rockefeller, lui répondit l'homme. Tout ira très bien avec un nom pareil. » Une heure s'écoula, puis une autre, et au moment où Reznikov, alors âgé de 19 ans, s'assit en face de l'agent de l'immigration pour être interrogé, il avait oublié le nom que l'homme lui avait dit de donner. « Votre nom ? » demanda l'agent. Se frappant le front de frustration, l'immigrant épuisé laissa échapper en yiddish. Jacob Ferguson. J'ai oublié. Ainsi, Isaac Reznikov commença-t-il sa nouvelle vie en Amérique sous le nom d'Ikabod Ferguson. Ce petit passage, d'abord parce que c'est toujours extraordinaire d'avoir les incipites des livres, et ensuite pour montrer que les mille pages de 4, 3, 2, 1 contiennent également énormément de parts de comédie. Ce n'est pas seulement la tragédie, c'est aussi la comédie. Imaginez ce qu'il aurait pu être si vous aviez tourné à gauche au lieu de tourner à droite, si vous aviez épousé mesdames, vous savez qui je veux dire, à la place de votre mari. est-ce que votre ton existence, Paul, a été déterminé par cette question ? Comment est-ce qu'on arrive à écrire un roman choral sur cette question et si ? D'abord, je veux parler un peu de ce paragraphe, cette blague, parce que ce n'est pas moi qui ai inventé cette histoire de Ferguson. C'est une blague qui circulait pendant longtemps, mais je n'ai jamais entendu, seulement 2-3 ans avant que j'ai commencé à écrire le livre. Alors, dans toutes les versions que j'ai vues, c'était « j'oublie », pas « j'ai oublié ». Et en yiddish, ça donne « Shane Ferguson ». Alors, toujours, le prénom de ce personnage dans la blague est « Sean Ferguson ». Alors, pour moi, « Sean » n'est pas assez drôle. Alors, j'ai fait un peu de recherche dans le yiddish et si j'ai changé le ton et j'ai dit « j'ai oublié » au lieu de « j'oublie », on a « Ickhab Ferguson ». « Ickhab » peut être entendu par un anglais comme « Ichabod ». Alors, « Ichabod », c'est un drôle de nom en anglais qui n'existe de guerre maintenant. Mais il y a un récit de l'auteur du 19e siècle américain Washington Irving qui s'appelle « The Legend of Sleepy Hollow » dans lequel le héros s'appelle Ichabod Crane. Alors, « Ichabod », c'est un nom ridicule et presque classique. Aussi, il y a une chose un peu cachée dans ce paragraphe. C'est le nom du bateau « The Empress of China ». Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que j'ai lu que dans le monde des immigrants à New York au début du 20e siècle, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers de toutes sortes de pays. Alors, il y avait des journaux dans les langues étrangères à New York, parmi eux des journaux yiddish. Alors, ces écrivains, ces journalistes ne savaient pas très bien souvent l'anglais. Un jour, un des journalistes yiddish a vu à une une dans le journal anglais « Empress of China coming to New York on maiden voyage ». L'empresse de Chine vient à New York à maiden voyage. C'est quoi ? Premier voyage d'un bateau. Mais il a très mal compris ça. Il pensait que l'empresse de Chine c'était à une femme et pas à un bateau et le lendemain sur la une du journal yiddish l'empresse de Chine vient à New York pour trouver un mari. En fait, les fake news c'était bien avant Trump. Oui, mais avec de bonnes volontés. de faire une loi. Oui, bonne volonté mais faux. Alors, le premier chapitre est commun à toutes les histoires, aux quatre histoires, aux quatre destins que tu as imaginés. Pourquoi avoir imaginé quatre vies différentes pour un seul homme situées dans les vingt premières années de l'existence, enfance et adolescence ? Alors, répondre à la question pourquoi est très difficile pour un écrivain. parce que je ne sais pas. Je l'ai fait parce que j'ai voulu le faire. Ça, c'est la réponse que je peux vous donner. Mais, en effet, cette question des vies parallèles, les possibilités non-achevées dans la vie m'a toujours intrigué. et un jour, il y a quelques années maintenant, quatre ans, l'idée d'écrire un roman sur la vie d'une personne en quatre versions est venue à l'esprit et j'ai dit bon, il faut que je coure avec ça parce que c'est quelque chose de si intéressant. Et puis, tout d'un coup, j'avais mon héros Ferguson, le jeune Ferguson. Au début, quand j'ai commencé avuglement, j'essayais de trouver un ton, de voir ce que je voulais faire. Au début, je croyais, bon, je vais suivre les quatre garçons jusqu'à la vieillesse. Mais quand j'ai vraiment commencé à écrire et j'ai fait peut-être quarante ou cinquante pages, j'ai compris que non, c'est un livre qui sera sur le début de la vie. C'est un livre sur le développement humain. Alors, c'est-à-dire l'enfance, la jeunesse, l'adolescence et de me confiner plutôt à la première vingt ans des vies de ces quatre garçons identiques mais différents. Identiques mais différents. Alors, il faut dire que ce Archie Ferguson est le petit-fils de Icabod Ferguson. il y a une chose qui résume bien je trouve l'atmosphère des romans de Paul Auster et qu'on retrouve en une seule phrase page 128 « Tout est parfaitement solide pendant un temps puis un matin le soleil se lève et le monde se met à fondre. » Oui, je crois que c'est Ferguson 4 qui a neuf ans à ce moment-là dans la narration et les choses imprévisibles sont venues et il a perdu son ami et beaucoup de choses ont changé tout d'un coup et ça c'est sa réaction comme ça comme le monde peut changer comme ça. On va parler un petit peu peut-être des différents Ferguson sans en dire trop parce qu'il y a je trouve aussi une dimension on ne va pas dire thriller mais en tout cas une révélation dans les deux dernières pages qui fait que vous ne lâcherez pas ce 4 3 2 1 Ferguson 1 le premier des Ferguson vous l'avez imaginé tu l'as imaginé Paul avec une conscience sociale très développée un peu timide peut-être un petit peu petit bourgeois avec les femmes avec les filles et très intéressé à 12, 13, 14 ans par ce qui se passe politiquement c'est-à-dire il est né en 1947 le 3 mars à quelques jours près c'est quand même un peu comme un certain Paul Oster il habite enfant à Newark rien à voir avec l'écrivain il va voir ses grands-parents à Central Park House rien à voir donc avec l'écrivain évidemment c'est pas du tout autobiographique et il assiste très jeune à cette scène incroyable qui est la mort de l'avenir écrivez-vous c'est-à-dire l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy il a 16 ans à cette époque-là après il y aura les émeutes de Watts puis les émeutes de Newark en 1967 donc tout ce contexte qui est la ségrégation raciale la guerre du Vietnam et le moment bascule de la politique américaine pour quelles raisons ce Ferguson-là a-t-il été pensé de cette manière ce Ferguson-là est le le garçon qui manque de confiance le plus je crois le plus tormenté qui n'est pas sûr de lui mais comme tous les autres Ferguson il est très précoce intellectuellement et il partage avec les autres un corps assez costaud alors un amour pour les sports qui jouent bien une grande sensibilité à la musique que partagent tous les Ferguson et petit à petit une sorte d'intériorité qui lui mène finalement vers le chemin de l'écriture dans son cas le journalisme et alors il commence jeune au lycée il est donné un boulot comme journaliste local dans sa ville de New Jersey et puis quand il est étudiant à Columbia University il devient journaliste pour le quotidien des étudiants Columbia Spectator un journal il faut dire qui a été fondé en 1870 et ça continue aujourd'hui alors bon cette question d'autobiographie moi je n'étais jamais journaliste pour mon journal d'étudiant c'est à dire que ce livre vient de ma vie mais c'est pas sur ma vie il y a une différence les Ferguson partagent c'est quoi la différence entre un livre qui vient de la vie d'un écrivain et un livre sur la vie d'un écrivain parce que chaque roman vient de la vie de l'auteur c'est nécessaire on est coincé par ses propres expériences ses propres connaissances des gens et du monde on ne peut pas éviter ce qu'on connait on ne peut pas inventer des choses qu'on ne comprend pas alors par exemple on écrit dans un roman des choses sur des personnages imaginaires alors comment pénétrer quelqu'un qui n'existe pas il faut chercher en soi pour trouver les émotions et les pensées que vous l'écrivain a déjà éprouvé disons par exemple la colère tout le monde devient fâché à un moment ou à un autre alors c'est comme un acteur qui joue un rôle presque bon quelqu'un va tuer quelqu'un d'autre dans le livre alors il faut trouver en soi les émotions de rage qui peuvent être menées en actes si violentes moi je n'ai jamais tué une personne dans ma vie mais deux ou trois fois dans mes livres il y a des gens qui tuent et comment est-ce que c'était possible pour moi c'est que je je m'examine je vois la colère et puis je pense je pense je réfléchis sur cette colère et bon je le pousse je la pousse un peu plus vers la rage la rage qui peut exploser en violence c'est quelque chose qu'on peut faire comme écrivain alors ça vient de soi mais c'est pas sur soi vous comprenez la différence alors là Ferguson partage ma chronologie il est né un mois après moi et aussi ma géographie mais parce que ce sont des choses que je connais bien le New Jersey New York Paris ce sont des lieux centrales du livre je ne peux pas écrire sur le Moscou parce que je ne connais pas je ne veux pas faire des enquêtes dans les guides ça ne mène à rien alors on écrit sur ce qu'on connaît mais on peut inventer à la fois est-ce que quand on écrit on corrige aussi ce que l'on n'a pas fait ou une partie de sa vie non pas pas vraiment c'est que j'ai écrit pas mal de romans mais aussi des livres autobiographiques là je raconte tout ce que je peux dans une manière la plus vraie possible la mémoire peut être décevant et vous trompez de temps en temps mais j'ai fait tous ces cinq livres autobiographiques avec un effort de raconter les choses comme elles étaient ou comme je l'ai aperçu dans les romans je suis libre à faire n'importe quoi et même si je vole quelque chose de ma vie que j'ai fait dans tous mes romans dès que cet événement entre dans le roman ça devient la fiction même si c'est tiré de la réalité et alors ça c'est pas très important d'essayer d'examiner chaque moment qui est inspiré par une vraie expérience on peut le faire et ça peut mener peut-être à des choses plus ou moins intéressantes mais pas très intéressantes alors il y a énormément de choses dans 4 3 2 1 vous avez compris qu'il y a beaucoup beaucoup de portes d'entrée dans ce livre évidemment l'enfance et l'adolescence mais aussi je voudrais qu'on y vienne ce que Paul Oster appelle la folie politique des Etats-Unis à plusieurs reprises Ferguson ou ses amis commentent ce qui se passe dans ces années 1960 avec ce mot l'Amérique est folle la folie politique on parle des années 60 ça a été écrit il y a 4 ans dans les 4 dernières années je vous laisse c'est important de dire ça François bon ce premier Ferguson qui devient journaliste la plupart des commentaires des remarques des perceptions sur la politique et la société américaine sont dans ce premier cycle de Ferguson par exemple Ferguson 3 ne s'intéresse pas à la politique il s'intéresse plutôt au sexe oui au sexe au livre à la musique au cinéma surtout il trouve que la politique c'est la chose la plus ennuyante du monde quand il est jeune de plus en plus quand il mûrit un peu il ne fait plus d'attention mais ça ne l'intéresse pas le quatrième Ferguson qui a des ambitions d'être écrivain de roman il suit ce qui se passe attentivement mais il sait très bien qu'il lui a une cause privée c'est à dire de devenir écrivain et ça lui empêche d'être activiste parce que il doit vouer son temps à l'écriture et c'est une sorte de lutte en lui mais il décide vers l'art sur l'action alors c'est surtout le premier le journaliste qui nous donne tous ces aperçus sur l'Amérique dont vous parlez elle est vraiment folle l'Amérique des années 60 oui comment on pourrait la définir la folie américaine la folie américaine peut-être c'est que une phrase que je cite c'est très connu mais si je crois que ça définit ce que c'était la guerre au Vietnam quand un général a dit c'était nécessaire de détruire le village pour la sauver ça c'est la folie non ? c'est la folie du langage aussi c'est bien montré dans le livre les mots utilisés par le pouvoir politique mènent à la folie est-ce que c'est aussi ça l'un des caractéristiques d'une certaine Amérique c'est-à-dire d'avoir abandonné le langage si on lit attentivement l'histoire américaine on voit que les choses n'ont pas vraiment changé il y avait toujours une lutte entre une sorte de vision d'une société intégrée et une vision d'une autre sorte de société des individus et je crois on a fait cette lutte cette bataille cette guerre depuis le début il ne faut pas oublier non plus que dans le milieu du 19ème siècle on avait une guerre civile qui a duré pendant 4 ans il y avait presque un million de morts et c'est un moment où la population des étudiants était moins de 50 millions c'était une grande partie de la population qui a été tuée c'était la première guerre dans le monde industriel et ça a déchiré le pays en deux pendant des années des années et même après alors ces conflits américains ne sont pas nouveaux ça existe depuis le début et il y a toujours une partie des états unis je crois qui est qui est fou les gens qui sont fous les gens très très religieux d'un fanatisme qui n'existe pas ailleurs dans l'ouest depuis le moyen âge mais peut-être comme on dit Cyril et moi 25 de la population des américains sont des des gens dérangés et ce chiffre ne change pas je ne vous demande pas où vous êtes dans les oui page 599 du roman il y a une expression qui est employée par Ferguson un pays coupé en deux pour décrire ce qui se passe en 1965 c'est-à-dire sur un climat qui est l'opposition notamment des étudiants à la guerre du Vietnam au début oui un pays coupé en deux est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui oui encore une fois c'est le cas c'était le cas avant la guerre civile c'était le cas juste après la guerre aussi avec la peur du communisme et l'ère de McCarthy et toutes ces choses qu'on connaît bien mais la guerre au Vietnam je crois c'était quelque chose c'était un mistake une erreur de penser je crois que les américains ont pensé que la guerre entre la France et le Vietnam étaient une guerre qui faisait partie de la guerre froide une guerre entre communisme et non-communisme mais en effet c'était une guerre de colonialisme et je crois que les américains n'ont pas compris et quand la France était défaite défaite on dit défaite les américains sont entrés pour continuer le combat mais c'était basé sur une fausse proposition une fausse analyse de la situation c'était une guerre que les états unis ne pouvaient pas gagner c'était impossible on a envoyé je crois peut-être 3 millions de jeunes soldats là-bas à un moment donné je crois le plus grand chiffre c'était 500 000 quelque chose comme ça 550 000 soldats dans un petit pays mais même si on avait 5 millions on a pu gagner cette guerre parce que les nord-vietnamiens étaient prêts à se de mourir pour leur cause et finalement les états unis n'étaient pas prêts à mourir comme un pays pour ça c'était une analyse fausse et ça a mené à une guerre qui a duré pendant 13 ans c'est très long très très long et je crois vraiment ça a coupé le pays en deux il y avait la moitié qui dès le début étaient contre cette guerre qui ont bien compris que c'était une guerre malmenée et les autres qui étaient des patriotes qui suivaient n'importe quoi le gouvernement disait qui soutenaient la guerre et il y avait une grande rupture dans la société entre la droite et la gauche et petit à petit je crois c'est un peu guéri les différences s'est moindré un peu mais après je crois l'élection de Reagan en 80 cette mesure a été réétablie entre les gens qui voulaient diminuer le pouvoir du gouvernement les républicains et les autres les démocrates qui voulaient augmenter le pouvoir du gouvernement et on on est toujours dans cette bataille et on voit que maintenant le parti républicain est si à droite que leur but dans la politique c'est de démanteler le gouvernement américain ils font un bon boulot maintenant dans un an de cette nouvelle administration ils ont beaucoup diminué le pouvoir de l'état alors ça on a beaucoup parlé on peut retrouver aussi dans le numéro d'América parce qu'on a beaucoup parlé de ça dans ces 30 pages un mot peut-être quand même pour évoquer ce pays coupé en deux aujourd'hui avec une autre guerre qui dure depuis plus de 13 ans c'est la guerre de l'Amérique contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001 en réalité les Etats-Unis sont un pays en guerre oui pour moi ce n'était jamais une guerre c'était une action policière parce que une guerre c'est entre deux états de pouvoir égaux mais là ce n'est pas les états qui sont représentés par les terroristes ce sont des individus à part il faut prendre une autre approche un autre langage pour discuter ce problème je crois alors revenons à Ferguson oui à Archibald Ferguson 1 2 3 et 4 je n'ai pas envie de parler du numéro 2 parce que je voudrais laisser les lecteurs découvrir ce qui lui arrive oui bonne idée ah non mais c'est on est scotché oui le numéro 1 et le numéro 4 partagent aussi quelque chose en commun qui est un rapport très particulier à une question dont on parle peu qui est un tabou aux Etats-Unis peut-être encore c'est la question raciale et l'approche entre les noirs et les blancs chez les étudiants à Columbia Ferguson numéro 1 est un peu amoureux d'une fille qui s'appelle Rhonda non Amy oui mais je parle de Rhonda la fille oui Rhonda Williams non c'est un ami il demande quand il était il était au lycée toujours et il est seul il a rompu avec son ami sa petite amie Amy Amy oui et puis il a cette amie au lycée et depuis des années Rhonda Williams qui est noire il invite Rhonda à un concert elle dit non et il ne comprend pas et c'est elle qui dit c'est pas possible parce que tu es blanc et je suis noir et on ne peut pas sortir ensemble oui il est dévasté parce qu'il ne veut pas vivre dans un pays qui 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 100 ans après la guerre civile dont une telle chose est possible elle dit non c'est c'est une nouvelle ère qui commence mais lui il n'est pas convaincu de tout il est très déprimé par ça il y a vous voulez dire que dans ce livre il y a beaucoup raconté sur ces conflits ratios aux Etats-Unis c'est pas en premier plan mais c'est toujours là derrière et dans l'action ce même Amy dans une autre incarnation à une amie noire qui pose des problèmes pour elle et pour lui toutes sortes de choses qui se passent dans le livre qui reflètent je crois ces ces problèmes qui qui sont américains depuis le début du pays ce qui est fascinant c'est que ces problèmes là on a beau les écrire personne ne veut les comprendre il y a un passage très symptomatique c'est avec Ferguson 4 Ferguson 4 c'est donc ce garçon qui voudrait devenir écriveur de fiction et qui assez jeune va écrire son premier roman sa première nouvelle qui s'appelle Frères en lacets L-A-C-E-T-S les lacets comment est-ce qu'on dit lacets d'ailleurs en anglais le jeu de mots c'était soulmates S-O-L-E soul veut dire semel semel et aussi soul S-O-U-L veut dire âme Frères en lacets c'est l'histoire de chaussures Hank et Frank Hank et Frank qui vont être achetés par un flic tiens il s'appelle Quinn 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 pas Quinn Quinn Abner Quinn et puis un beau jour il va y avoir ce que vous appelez ce coup d'état qui s'appelle le mariage pas de moi c'est de Paul Auster ce coup d'état le mariage non c'est pas moi c'est Ferguson 4 ses parents sont sur le point d'un divorce la question du mariage pour lui n'est pas simple je pose pas de question sur le mariage oui bon alors il écrit cette histoire Hank et Frank et évidemment la femme de Quinn va finir par jeter ses deux chaussures dans l'incinérateur alors il écrit cette histoire il a fait lire à sa maîtresse d'école qui trouve ça complètement nul et surtout abominablement mal écrit parce qu'il y a des mots d'argot c'est pas comme ça qu'il faut écrire et surtout ce que vous écrivez page 323 Mrs Baldwin n'avait pas remarqué si Mrs Baldwin n'avait pas remarqué les allusions cachées à l'esclavage comment aurait-il pu comprendre que le placard est un camp de concentration alors c'est intéressant parce que ce passage montre bien à quel point l'élite américaine les professeurs refusent de voir toute métaphore touchant à la question justement de la ségrégation des rapports entre noir et blanc oui et il pense à ça parce que c'est 1961 c'est le moment où le mouvement des droits civiques commence en vrai aux Etats-Unis et lui il prend attention et il pense beaucoup à ces choses alors il il essaie de faire dans une manière métaphorique de faire une histoire de ça avec ses chaussures Hank Hank et Frank Hank et Frank alors c'est intéressant parce que c'est aussi la question de savoir si la métaphore est vraiment utile il se pose la question Ferguson 4 est-ce que je dois être un écrivain réaliste un écrivain qui utilise les métaphores mais il semblerait que personne ne les comprenne ou un écrivain de l'imaginaire est-ce que ce choix cette question du choix s'est vraiment posée oui je sais on va lire un autre passage maintenant n'est-ce pas oui alors c'est ce même Ferguson mais plus âgé au lycée c'est-à-dire il a 16 ans 17 ans 18 ans et dans ce chapitre ça commence avec ses efforts de 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 devenir écrivain et il prend ses conclusions alors il y a des phrases très longues dans ces passages là alors je vais arrêter après chaque phrase et puis François va lire la traduction pour ne pas les gens qui ne comprennent pas l'anglais dans dans le théâtre pour ne pas perdre le film ok on a fait un montage oui pour combiner le strange avec le familier c'est que Ferguson aspira de c'est pour observer le de le de le à et le l' c'est l' le monde dans un différent, un différent, un différent, un différent. Pour lire des livres que dwelled seulement sur le familiar inevitably taught you things you already knew. Et lire des livres que dwelled seulement sur le strange taught you things you didn't need to know. Et ce que Ferguson voulait, above all else, c'est à lire des histoires qui permettent non seulement pour le monde visible de sentient beings et de l'inanimate des choses, mais aussi pour les vastes et mystérieuses forces qui étaient hidden within the scene. Combiner l'étrange et le familier, voilà le but auquel aspirait Ferguson. Observer le monde aussi attentivement que le plus scrupuleux des réalistes, mais en même temps créer une façon de voir le monde à travers une lentille légèrement déformante. Car lire des livres qui ne traitaient que du familier vous apprenaient des choses que vous saviez déjà. et lire des livres qui ne parlaient que de l'étrange, vous apprenaient des choses que vous n'aviez pas besoin de savoir. Et ce que Ferguson désirait par-dessus tout, c'était écrire des histoires qui feraient une place non seulement au monde visible des êtres conscients et des objets inanimés, mais aussi aux vastes et mystérieuses forces invisibles cachées sous le réel. Il voulait déranger et désorienter faire hurler les gens de rire et les faire trembler dans leurs souliers, leur briser le cœur et leur endommager le cerveau et se lancer dans un duo de sosies, la danse déjantée de deux garçons pris de vertige. Et puis on saute un peu. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Hemingway taught him how to look at his sentences more carefully, how to measure the weight of each word and syllable that went into the building of a paragraph. But admirable as Hemingway's writing could be when he was writing at his best, his work didn't say much to Ferguson. All that manly bluster and tight-lipped stoicism seemed slightly ridiculous to him. So he left Hemingway behind for the deeper, more demanding choice. And then, when he turned 16, another bundle of paperbacks was given to him by Uncle Don, among them books by the heretofore unknown Isaac Babel, who quickly became Ferguson's number one short story writer in the world, and Heinrich von Kleist, the subject of Don's first biography, who quickly became Ferguson's number two short story writer. But even more valuable to him, not to say precious and everlastingly fundamental, was the 45 cent signet edition of Walden and Civil Disobedience that was wedged in among the books of fiction and poetry. for even if Thoreau wasn't a writer of novels or short stories, he was a writer of sublime clarity and precision, a creator of such beautifully constructed sentences that Ferguson felt their beauty as one feels a blow to the chin or a fever in the brain. Hemingway Hemingway Lui apprit à observer plus attentivement les phrases à mesurer le poids de chaque mot de chaque syllabe qui entrait dans la construction d'un paragraphe. Mais, si admirable que fut le style de Hemingway quand il était au mieux de sa forme, son œuvre ne disait pas grand chose à Ferguson. Toute cette fanfaronnade virile et ce stoïcisme aux lèvres serrées lui paraissaient légèrement ridicules. Il laissa donc Hemingway de côté au profit de Joyce, plus profond et plus exigeant, et quand il eut 16 ans, un autre paquet de livres de poche lui fut offert par Oncle Don, parmi lesquels il y avait les livres d'Isaac Babel qui lui étaient jusque-là inconnus et qui devint rapidement pour Ferguson le meilleur auteur de nouvelles au monde et Heinrich von Kleist qui faisait l'objet de la première biographie donc Le Don et qui devint très vite pour Ferguson le deuxième meilleur auteur de nouvelles. Mais, ce qui fut encore plus intéressant à ses yeux, pour ne pas dire précieux et à jamais fondamental, ce fut la petite édition signée à 45 cents de Walden et de la désobéissance civile qui se trouvait au milieu des ouvrages de fiction et de poésie. Car, même si Thoreau n'avait pas écrit de roman ni de nouvelles, c'était un auteur d'une clarté et d'une précision sublime. Le créateur de phrases si bien construites que Ferguson sentait leur beauté commençant un coup de poing au menton ou un accès de fièvre cérébrale. Perfect. La perfection. Every word seemed to fall perfectly in place and every sentence seemed to be a small work unto itself an independent unit of breath and thought and the thrill of reading such prose was never knowing how far Thoreau would leap from one sentence to the next. Sometimes, it was only a matter of inches. Sometimes, of several feet or yards. Sometimes, of whole country miles. and the destabilizing effect of those irregular distances taught Ferguson how to think about his own efforts in a new way. for what Thoreau did was to combine two opposing and mutually exclusive impulses in every paragraph he wrote. What Ferguson began to call the impulse to control and the impulse to take risks. Chaque mot semblait tomber exactement à sa place et chaque phrase semblait une œuvre miniature en elle-même une unité de souffle et de pensée autonome et ce qu'il y avait de passionnant à lire cette prose c'est qu'on ne savait jamais où Thoreau allait bondir d'une phrase à l'autre parfois quelques centimètres plus loin parfois plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres parfois à l'autre bout du pays à des kilomètres et l'effet déstabilisant de ces distances irrégulières apprit à Ferguson a reconsidéré ses efforts d'un œil neuf car l'art de Thoreau était d'associer deux impulsions opposées et exclusives dans chaque paragraphe qu'il écrivait ce que Ferguson désigna comme la volonté de contrôle et la volonté de prendre des risques. That was the secret he felt all control would lead to an airless suffocating result all risk would lead to chaos and incomprehensibility but put the two together and then maybe you'd be onto something then maybe the words singing in your head would start to sing on the page and bombs would go off and buildings would collapse and the world would begin to look like a different world C'était là se dit-il le secret un contrôle absolu aboutirait un résultat irrespirable et étouffant trop de risques à un chaos incompréhensible mais si on associait les deux on tenait peut-être quelque chose les mots qui chantaient dans votre tête se mettraient à chanter sur la page des bombes exploseraient des bâtiments s'écrouleraient et le monde commencerait à se montrer sous un jour nouveau but there was more but there was more to Thoreau than just style there was the savage need to be himself and no one but himself even at the cost of offending his neighbors the stubbornness of soul that so appealed to the ever more stubborn Ferguson the adolescent Ferguson who saw in Thoreau a man who had managed to remain an adolescent for his entire life which is to say a man who had never abandoned his principles who had never turned into a corrupt sell-out grown-up a brave boy to the bitter end which was precisely how Ferguson wanted to imagine his own future mais il n'y avait pas que le style chez Thoreau il y avait le besoin farouche d'être soi et seulement soi-même au risque d'offenser les voisins et cet entêtement de l'âme parlait tant à ce Ferguson toujours plus entêté Ferguson l'adolescent qui voyait en Thoreau un homme qui avait réussi à demeurer toute sa vie un adolescent autrement dit un homme qui n'avait jamais renoncé à ses principes qui ne s'était jamais transformé en adulte traite très très corrompu jusqu'au bout un brave garçon ce qui était précisément la manière dont Ferguson envisageait son avenir mais avant de l'imperative de se transformer dans un être honnête en soi-même il y avait Thoreau une expérience critique de la premise américaine que l'argent le règne le tout la rejetation de l'adolescent de l'adolescent de l'adolescent et de sa volonté d'aller au jail pour protester ce gouvernement de l'adolescent de l'adolescent de l'adolescent Ferguson told himself the Mexican-American War now turned into the Vietnam War black slavery now turned into Jim Crow oppression and clan-run state governments and just as Thoreau had written his book in the years leading up to the Civil War Ferguson felt that he too was writing at a moment when the world was about to blow apart again and three times in the weeks both before and after his mother married Jim and Amy's father as he watched the televised images and studied the newspaper photographs of Buddhist monks in South Vietnam burning themselves to death to protest the policies of the American-backed Diem regime Ferguson understood that the quiet days of his boyhood were over that the horror of those immolations proved that if men were willing to die for peace then the steadily expanding war in their country would eventually become so big that it would obscure everything and end up making everyone go blind But beyond the spiritual who imposed the idea of becoming a courageous and independent there was at the time the remise in cause of this American-backed according to which money governs everything this rejection of the American-backed to accept of going to prison to protest against the decisions of this government and then there was of course this idea which had changed the world this idea which allowed to be a country independent five months after the birth of Ferguson this idea which was spread in the south of the United States and which all maybe change the America the idea of the civil resistance non-violence to the violence of injustice like the things could have changed in 112 years since Walden this Ferguson the war against Mexico was becoming the Vietnam the slavery was becoming the oppression of Jim Crow and the clan at the head of certain states and all like Sorrow wrote his book in the years précédent la guerre civile Ferguson avait lui aussi l'impression d'écrire à un moment où le monde était sur le point de s'écrouler et trois fois au cours des semaines qui précédèrent et qui suivirent le mariage de sa mère avec le père d'Amy et de Jim et de Jim en regardant en regardant les images à la télévision et en observant dans les journaux les photos de moines bouddhistes du sud Vietnam s'immolant par le feu pour protester contre la politique du régime diane soutenu par les Etats-Unis Ferguson comprit que les jours tranquilles de son enfance étaient révolus que l'horreur de ses suicides prouvait que si des hommes étaient prêts à mourir pour la paix c'est que la guerre qui se répandait dans leur pays allait devenir si énorme qu'elle allait tout obscurcir et rendre tout le monde aveugle une seule et même phrase de trente lignes oui c'est comme ça oui mais c'est formidable la prose c'est une danse c'est oui j'ai choisi ce passage Paul parce que je trouve que c'est extraordinaire sur la naissance d'un écrivain sur la façon dont un écrivain un jeune homme cherche sa voix son style lit expérimente vole à un écrivain des choses se les approprie et fait sienne les choses qu'il a apprises oui ça prend du temps de trouver son propre chemin et plus tard dans le livre c'est le même Ferguson qui veut être écrivain alors c'est son nouveau oncle le frère de son beau-père Gil Schneiderman qui joue un rôle assez grand dans le troisième cycle du livre et Gil dit à le jeune Archie qu'il faut lire tout il faut comprendre tout il faut dévorer tout ce que tu peux et puis il faut oublier tout pour être écrivain artiste et ce que tu ne peux pas oublier ça va devenir la fondation de ton travail je crois c'est vrai c'est ça le jeune on 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 respire tout on avale tout on n'a pas de direction on ne sait pas où on veut aller mais petit à petit on vit on grandit mais on lit de plus en plus on comprend ce que c'est la littérature et on développe et on trouve finalement cette voie unique et je veux dire voie dans les deux sens comme chemin et comme la parole parce que chaque écrivain qui vaut être lu je crois à son style à lui ou à elle et qui peut être distingué de tous les autres qui n'ont jamais écrit c'est remarquable alors puisque tu dis on comprend ce qu'est la littérature et qu'on est là un peu pour faire une masterclass Paul Auster évidemment je ne résiste pas à la question de poser la question qu'est-ce que c'est la littérature qu'est-ce que la littérature qu'est-ce que c'est beaucoup ont posé cette question mais je crois personne n'a donné une vraie réponse littérature c'est beaucoup de choses ce sont les mots écrits dans n'importe quelle forme possible poésie biographie histoire conte fable mythe nouvelles et romans théâtre ça c'est la littérature c'est si vaste qu'on ne peut pas vraiment le définir Siri me dit toujours et c'est quelque chose de se souvenir je crois c'est très important que le langage écrit c'est très récent dans l'évolution des êtres humains je crois c'est 5000 ans 5500 ans quelque chose comme ça et quand on pense à des centaines de mille ans que les êtres humains existent c'est un acquis récent et ça a changé tout je crois ça change comment les gens vivent parce que comme ça c'est un système de mémoire des souvenirs on garde le passé dans les mots et avant ce n'était pas possible sauf les mythes qui étaient chantés par la tribu mais je crois que peut-être chaque génération de raconteurs a changé l'histoire un peu est-ce que les nouvelles technologies peuvent modifier la façon de raconter l'histoire parce que finalement cette façon d'écrire est assez récente tu le disais la façon de publier est encore plus récente est-ce que si demain il n'y a plus de papier plus de crayon plus de cahiers Clairefontaine sur lesquels je crois tu écris à peu près tout plus d'Olympia des années 70 vous savez les vieilles machines à écrire dans des sous-sols pour taper est-ce que ça peut changer aussi la littérature sûrement sûrement mais il faut ne pas oublier que la machine à écrire c'est très récent ça vient de la fin du 19ème siècle on écrivait pendant des millenia des millenia Diderot écrivait avec une plume et Paul Oster avec une plume mais pas une plume d'un oiseau c'est une plume qui est fabriquée dans une usine quelque part toujours pas d'ordinateur non j'ai essayé mais j'ai pas aimé pourquoi c'était je me sentais mal dans les mains il n'y a pas assez de résistance dans le clavier et j'ai l'habitude de taper très fort sur la machine manuelle qui renforce les muscles mais là c'est l'atrophie des muscles et c'est pour ça on a ce carpal tunnel syndrome et tout le monde qui est sur les ordinateurs tout le temps ils ont des difficultés avec leurs mains mais moi la main est toujours forte certains écrivains disent certains écrivains disent que parfois c'est pour ça qu'ils ont renoncé d'ailleurs à l'écriture à la main leur pensée va plus vite que la main lorsqu'elle écrit est-ce que ça t'arrive ? moi je ne pouvais jamais écrire sur un clavier d'une machine à écrire ou un ordinateur je ne sais pas pourquoi j'ai appris à écrire avec un stylo une plume et je suis très confortable de composer comme ça c'est comme c'est plus connecté au corps mais c'est moi il y a toutes sortes d'approches elles sont toutes valables c'est pour moi un système une méthode qui marche mais ce n'est pas le seul est-ce que tu peux écrire partout par exemple dans une chambre d'hôtel à Paris ou est-ce qu'il faut un rituel une discipline normalement je peux écrire dans un lieu fermé et dans une chambre d'hôtel pas de problème dans une chambre à une maison je visite pour une semaine chez des amis par exemple mais j'avais toujours difficulté d'écrire disons dans un café ou dans un parc public je ne sais pas pourquoi mais je crois l'air je deviens très distrait parce que tout m'intéresse et je veux regarder ce qui est autour de moi au lieu de me renfermer dans une pièce où il n'y a que la page qui est la vie et le monde pour moi pendant le temps que j'écris mais il y a des génies qui ont composé des poèmes et des romans dans les cafés c'est c'est possible tout est possible il y a dans 4-3-2-1 des passages qu'on aurait pu choisir également de de lire on pourrait écouter Paul lire en anglais pendant toute la soirée mille pages notamment les passages sur Paris alors il y a des passages classiques et puis il y a des passages très très drôles le moment pas le temps de le lire mais ce moment où Ferguson 3 je crois arrive à Paris alors il y en a plusieurs qui vont venir à Paris plusieurs versions du voyage des aventures gauloises de Paul pardon de Archibald Ferguson ce moment où il se retrouve allogé dans une chambre de bonne de quelqu'un qui l'héberge qui elle habite dans un formidable appartement très luxueux très bourgeois avec plein de pièces des pianos du rue de l'université et lui il habite une mansarde glaciale avec un lit de la poussière et rien d'autre ça c'est tiré de l'imagination ou ? là c'était c'est tiré de ma vie à moi j'avais l'expérience de vivre ici à Paris en 72 dans une chambre de bonne qui était donnée à moi par mes amis Jacques et Christine Dupin les formidables amis de ma vie Jacques le grand poète et critique d'art qui est mort il y a 5 ans Christine qui est toujours en vie sur et moi on déjeunait avec elle hier ils étaient d'une générosité inouïe et quand j'ai je n'avais plus d'argent ils avaient cette chambre de bonne dans leur bâtiment et me la donnaient comme ça gratuitement pendant un an et j'ai écrit beaucoup de poèmes là et au début je ne voyais pas comment je pouvais vivre dans un espace si étroit mais petit à petit on s'adapte et c'était pas mal de tout et j'étais heureux dans cette petite chambre de bonne et c'est un beau souvenir pour moi dans un autre livre tu dis que tu es revenu en 1972 à New York avec 9 dollars en poche oui ça c'était un moment difficile aussi après bon séjour en France qui a duré 3 ans et demi c'était le temps de rentrer à New York et j'étais paumé je n'avais pas d'argent c'était 9 dollars c'est ça oui il faut dire je ne sais pas si c'est vrai mais l'un des Ferguson qui est à Paris quand il veut rentrer à New York est très embarrassé parce que non seulement il ne lui reste plus beaucoup d'argent mais par contre il a des tonnes de livres c'est à dire qu'il a acheté des bouquins chez les bouquinistes dans les librairies absolument partout oui c'est Ferguson numéro 1 il va pendant un mois en France en 65 je crois avec Amy Schneiderman son grand amour et tous les deux ils vivent tous les deux avec très peu d'argent mais ils ne peuvent pas s'empêcher tous les deux d'acheter des livres et comme ça ils gaspillent tout ce qu'ils ont et le dernier soir ils ont une idée d'aller dans un restaurant pour le repas final en France ils n'ont pas assez il va je crois ça n'existe plus chez Wimpy c'est les hamburgers horribles de l'époque sur le boulevard Saint-Michel oui Wimpy oui c'est incroyable parce que c'est un Paris disparu qui ressuscite comme ça sous les pages de Paul Auster dans le 4-3-2-1 il y a un côté on ne peut pas dire un côté modiano mais enfin on est en tout cas sur les ombres parce que c'est très différent dans le style mais on est quand même dans l'exploration de ce Paris des années 60 que tu connais peut-être mieux que nous parce qu'on n'a plus la moindre trace quand on se balade que ce soit rue Descartes rue de l'université sur le marché Saint-Germain qui est très bien décrit aussi ici ah il y a une chose qui m'a étonné tiens je reprends mes notes page 530 alors là c'est Ferguson 3 ok Ferguson 3 on disait tout à l'heure il ne sait pas très bien ce qu'il va faire de sa vie on peut dire qu'il a perdu son père à l'âge de 7 ans et puis quand il est adolescent il va dans les librairies à New York pas pour acheter des livres pour voler des livres il monte un petit trafic et puis il se fait pincer il se fait arrêter par la police il termine en cabane comme on dit en prison il est jugé et condamné Paul Auster n'a jamais volé des livres à New York dans les librairies non je n'étais pas volé non 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 je n'étais pas voleur il est petit le nom mais c'était une pratique très répandue à l'époque il faut dire il y avait beaucoup d'étudiants qui volaient les livres ce qui a détruit beaucoup de librairies malheureusement oui oui mais il c'est compliqué il vole les livres pour avoir le sexe avec une prostituée oui de la 82ème rue oui oui c'est ça oui alors c'est très compliqué c'est bien décrit on sent que c'est oui il a je ne sais pas 17 ans quelque chose comme ça jetons un voile pudique sur ce lieu de la 82ème rue et remontons sur la 116ème rue parce que la 116ème rue à New York à Manhattan il y a Columbia University oui et il y a dans la dernière partie du livre une autre dimension qui est très importante qui est celle de ces jeunes étudiants qui gravitaient autour de groupes un peu extrémistes on peut dire que ce soit des groupes extrémistes de gauche weathermen oui qu'est-ce que c'était les weathermen et jusqu'où est-ce que tu étais impliqué d'ailleurs avec eux c'était il y avait dans les années 60 un groupe SDS Students for Democratic Society les étudiants pour une société démocratique c'était un des groupes les plus connus de ce qu'on appelle la nouvelle gauche des années 60 alors en 69 je crois quand la la rupture aux Etats-Unis devient de plus en plus grande et la gauche ou une partie de la gauche l'extrême gauche pensait qu'il pouvait susciter une vraie révolution dans le pays ils ont il y avait une grande réunion de SDS je crois que c'était à Chicago il y avait des bagarres entre des partis du parti et c'était éclaté et le groupe le plus à gauche breakaway group se formait qui s'appelait The Weathermen et eux ils ont mené pendant les années 70 une campagne assez réussie d'ailleurs de bombardement ils ont explosé pas mal de bâtiments et de des lieux aux Etats-Unis des centaines et pas à attraper non plus c'était c'était un temps vraiment violent aux Etats-Unis l'un des Ferguson se trouve puisque c'est le jeu des scie si vous aviez été un activiste dans les années 60 l'un des Ferguson va se retrouver proche de certains d'entre eux je me souviens que dans un autre dans un autre livre antérieur il en était déjà question jusqu'où est-ce que à l'époque adolescent tu étais intéressé fasciné inquiété par ces jeunes gens oui je connaissais pas mal d'eux parce que je l'ai connu à Columbia il y avait un moment je crois c'était l'été de 69 ou peut-être 70 et je suis entré dans un bureau de poste quelque part dans la Nouvelle Angleterre et dans chaque bureau de poste aux Etats-Unis il y a the 10 most wanted men and women by the FBI qu'est-ce qu'on dit les 10 les 10 personnes les plus recherchées oui oui les 10 du pays du pays et j'ai vu les 10 et j'ai connu 7 moralité pour être un bon écrivain il faut connaître quelques bons criminels sûrement alors bon on pourrait encore une fois y passer toute la journée je crois qu'on va peut-être clore maintenant cette conversation retrouver Paul bien sûr à la librairie du théâtre du rond-point pour des signatures de 4-3-2-1 peut-être aussi d'ailleurs pourrez-vous vous faire signer le numéro d'America il y a 30 pages signées Paul Auster juste un mot de conclusion parce que c'est la question évidemment qu'on se pose de la première à la dernière des 1016 pages de 4-3-2-1 on se demande nous tous lecteurs si on a bien fait de prendre la route qu'on a prise est-ce qu'une route est pire ou meilleure qu'une autre on a une vie à vivre et on est toujours chaque personne sur un chemin un seul chemin mais on peut facilement imaginer d'autres chemins qu'on aurait pu prendre mais je crois que même s'il y avait des possibilités puisqu'on n'a qu'une vie à mener on doit accepter ces choix et ce qu'on a fait et de vivre avec le regret c'est une horrible situation alors moi oui tout le monde a des regrets mais et tout le monde je crois en réflexion sait qu'il y a des moments vitales dans une vie où on peut tourner à gauche ou à droite on a choisi souvent on choisit pour l'amour et pas pour la la voie pratique mais au moment là c'est une bonne décision et même si ça ne marche pas au long terme c'est peut-être la bonne décision quand même alors pas de regret on va tout droit 4-3-2-1 traduit par Gérard Meudal publié chez Actes Sud signé Paul Auster dans lequel vous allez retrouver quelques-uns de vos amis par exemple un certain Marco Fogg croisé dans Moon Palace Quinn dans Cité de Vert David Zimmer et quelques autres voilà tous les vieux copains sont là merci Paul merci 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 à vous Paul Auster merci merci